travail de défense sur directe gauche droite deux sorties possibles premier travail et première sortie on part du principe qu'on est débordé et qu'on n'a pas assez reculé au moment où la personne a avancé sur nous du coup on chasse la gauche et la droite et on envoie le coup de pied comme on peut à noter que dans cette position c'est d'abord le genou qui doit bien monter pour pouvoir déplier sa frappe au niveau des parties le risque dans ce genre de position c'est qu'à partir du moment où l'on subit l'attaque de l'adversaire on peut se retrouver en déséquilibre avoir une frappe qui n'est pas efficace et se retrouver sur les fesses il est important dans cette position de frapper avec sa jambe arrière pour avoir une meilleure stabilité on oublie le principe qui est de dire c'est la jambe avant qui est la plus près c'est celle qui frappe ça ne fera que créer un déséquilibre supplémentaire si on a suffisamment reculé et dans le bon timing on peut chasser facilement le directe gauche droite et positionner sa frappe cette fois ci avec une jambe un peu plus tendu on voit ici l'importance d'avoir un bon timing et de reculer suffisamment pour pouvoir parer les coups et se mettre à distance de contre nous subissions nous étions en train de reculer sur les atteintes gauche droite de l'adversaire et c'est maintenant nous qui sommes en marche avant pour pouvoir amener un contre suffisamment efficace au moment du contre il est important d'envoyer son poids de corps vers l'avant de profiter du déséquilibre attention il faut rétablir rapidement ce déséquilibre afin de pouvoir porter une frappe qui soit le plus posée et ancrée elle ne sera que plus efficace au moment de la frappe quand on revient vers l'avant on saisit le poignet et on met tout son poids de corps sur l'avant-bras votre coude doit être posé entre son biceps et son avant-bras de façon à avoir une meilleure stabilité et à bien empêcher son bras de bouger derrière s'offrira à nous de multiples possibilités de finition comme frappe à la gorge pique aux yeux frappe aux parties possibilité de clé ou par la suite amené au sol la difficulté que vous pouvez rencontrer ou l'erreur que vous faites est souvent dû à un mauvais déplacement vous pensez que votre mise hors de danger passe par la parade gauche droite or dans cet exercice c'est d'abord le fait de reculer et de remettre la distance entre vous et votre adversaire qui vous met hors de danger c'est le déplacement qui est votre priorité numéro une si l'on est débordé par le fait que l'agresseur avance beaucoup sur nous avec ses directes gauche droite il vaut mieux décaler légèrement sur le côté plutôt que de chercher à reculer il existe bien évidemment d'autres possibilités pour éviter des attaques gauche droite comme par exemple sortir sur les côtés dès le premier coup une des autres difficultés que le rencontre parfois c'est le fait d'être engagé vers l'arrière et de ne pas pouvoir retourner vers l'avant parce qu'on manque suffisamment d'explosivité ou de démarrage je récapitule les points importants dans un premier temps avoir le bon timing pour ne pas subir la vitesse de votre agresseur donc cela implique de bien reculer quelquefois même au delà d'un déplacement naturel vous pouvez voir sur la vidéo que le simple fait de reculer nous met hors de distance de frappe de notre agresseur on revoit dans cette action à nouveau l'importance de bien reculer pour pouvoir positionner une frappe partie qui soit efficace et l'énergie qui vous faudra pour pouvoir repartir vers l'avant et amorcer une frappe efficace à partir du moment où vous étiez en train de reculer cela passe par du travail d'explosivité de démarrage l'erreur à ne pas commettre et de tirer la personne vers soi au moment où on recule cela ne ferait qu'accroître votre déséquilibre et une frappe en arrière qu'elle soit avec les poings ou avec les jambes n'aurait pas réellement d'efficacité on voit à nouveau ici l'importance d'être bien posé sur ses frappes d'être bien en appui sur la personne nous devons être en marche avant et lui en train de reculer le fait qu'il soit en train de subir déstabilise la personne et il commence à penser à autre chose que d'engager ses frappes puisqu'il est concentré sur son déplacement et sur ce qui peut se passer derrière lui c'est un atout supplémentaire pour gagner du temps les frappes, les options de finition par la suite pourront être multiples et il y en a une grande variété mais cela implique que vous soyez bien placé dès le début si vous n'avez pas bien reculé, si vous avez subi les gauches droites, si vous êtes en déséquilibre vous ne pourrez pas contrer et être efficace donc c'est d'abord votre mise hors de danger et je vous le rappelle le fait d'avoir le bon timing et de bien reculer au moment où la personne avance sur vous qui vous permettra derrière d'enclencher suffisamment de vitesse et de puissance pour repartir vers l'avant merci